donc j'ai dit on va parler de deux sujets le premier est celui qui a fait déjà le buzz ou le tour des réseaux sociaux concernant l'audio de doucement gawal diallo que je vais corriger parce que j'avais mis la vidéo dans l'audio doucement gawal diallo et vous rappeler de ce que j'avais dit il n'y a même pas d'abord une semaine je vous annonçais la création c'est-à-dire la mise en scène d'un complot contre celui d'Alain Diallo et Sylvia Touré par ceux qui soutiennent le CNRD dans cette transition que bientôt ils sortiront leur tête bientôt vous allez voir il va y avoir la création d'une coalition qui va affronter ces deux donc j'ai essayé de vous parler de ça et que c'était pour les élections mais Dieu faisant les choses puisque ça m'est venu dans une révélation quand on parle de révélation on veut te parler de rêve donc dès que tu te couches c'est que tu verras que tu rêves de ça tu expliques ton rêve au peuple tu expliques ton rêve à ceux qui savent définir ton rêve donc ce rêve que j'avais fait cette vision que j'avais eue je suis venu vous parler il n'y a même pas encore une semaine je vous ai parlé de ce rêve qu'il y a quelque chose qui pointe à l'horizon un complot contre celui d'Alain Diallo et Sylvia Touré par certains politiques qui avant étaient dans l'opposition mais puisqu'on ne parle plus d'opposition mais se feront des avocats du CNRD pour avoir le parrainage de Dumbuya et le CNRD contre les deux leaders politiques les plus influents de la République de Guinée on n'est même pas allé il y a déjà eu le ton est déjà sorti je vous ai parlé de Lansana Kuyate et vous avez vu il a déjà sorti la tête donc nous allons parler encore nous allons parler encore du premier point Ousmane Gawal Diallo la fois passée j'ai parlé de lui dans une de mes vidéos je vous ai dit que Ousmane Gawal Diallo ne devrait pas prêter le flanc au CNRD pour commettre des bavures ne devrait pas prêter des mots au CNRD pour commettre l'irréparable je l'ai dit Ousmane Gawal Diallo ne devrait pas prêter des arguments au CNRD pour pouvoir asseoir une dictature je l'ai dit la semaine passée mais vous dire en toute honnêteté en toute sincérité l'audio qui circule sur les réseaux sociaux est un montage je suis un ingénieur de son toutes les chansons d'Amiral Dakkamano que vous écoutez sont faites par moi-même dans mon studio mixées par moi-même masterisées par moi-même je les fais tout moi-même je connais détecté entre le faux et le vrai en matière sonore je connais détecté entre ça dit quelque chose un enregistrement direct et un enregistrement colmaté pour en faire un audio je vous ai dit ça a été la même chose avec l'audio d'Alpha Conde je suis venu vous dire ici clairement que l'audio d'Alpha Conde était bel et bien réel parce que avec tous les paramètres que j'avais regardé j'ai dit que l'audio était réel mais l'audio d'Ousmane Gawal Diallo que vous vous êtes fait pour attaquer Ousmane Gawal Diallo pour ridiculiser Ousmane Gawal Diallo pour commettre je ne dis pas l'irréparable mais pour offenser la personne d'Ousmane Gawal Diallo est un montage pur et simple je ne me mêle pas des questions de votre parti politique mais s'il s'agit de sauver l'honneur d'une personne qui s'est battue contre la dictature d'Alpha Conde s'il s'agit de sauver l'honneur d'une personne qui s'est sacrifiée pour le bien-être de la Guinée pour la démocratie guinéenne je le ferai en toute honnêteté et Ousmane Gawal Diallo quoi que l'on dise aujourd'hui sur lui quoi qu'il fasse aujourd'hui quoi qu'il devienne aujourd'hui est d'abord au départ quelqu'un qui s'est donné qui s'est sacrifié pour le bien-être pour la démocratie pour tout en République de Guinée même si aujourd'hui il peut être incompris il peut être vu d'une autre manière mais attention l'audio donc qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas réel c'est du faux c'est un colmatage des différents communications d'Ousmane Gawal Diallo pour en faire un audio mais très mal ficelé je vous donne une preuve quand vous regardez les séquences parce qu'ils ont utilisé des séquences quand vous regardez des séquences celui qui a fait la jonction des séquences n'a pas pu les mettre c'est-à-dire dans le temps il n'a pas regardé le temps réel de venir coller les séquences il y a des soupirs entre les séquences soupir veut dire silence qui décale un montage qui montre le fond sonore qui quitte de l'autre côté et le fond sonore qui est la valeur initiale d'une séquence il y a un décalage entre ça ça c'est un premier facteur deuxième facteur le contenu du message d'Ousmane Gawal Diallo quand tu regardes c'est-à-dire le point de départ et le point d'arrivée du son tu trouves exactement que le message ne tient même pas ça n'a même pas un même discours ça ne tient même pas ce n'est pas la même version ce n'est pas la même idéologie ce n'est pas la 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 comment je vais vous dire le même concept ça ne s'adresse pas ainsi je vous dis lorsqu'il vous parle allez-y chercher vous allez chercher vous allez retrouver mais moi je n'ai pas besoin de chercher pour retrouver j'ai lu seulement le début qu'il a annoncé quand il dit il n'est pas préparé pour être un chef pour être président quand il dit ce mot il ne s'adresse pas à votre à votre président c'est l'eau cette phrase qui est dans cette vidéo lorsqu'il le dit qu'il n'est pas il n'est pas préparé pour être président c'est quelqu'un qui a mené 40 ans de lutte 40 ans de tout mais en lui en lui c'est quelqu'un qui n'était pas préparé pour être président il parle d'Alpha Conde allez chercher vous allez retrouver vous ne trouverez jamais dans l'audio qu'il s'adressait à celui d'Alain Diallo il parlait d'Alpha Conde allez-y regarder c'est quelqu'un quand Alpha avait commu des bavures dans son premier mandat quand il a commu des bavures dans son premier mandat et que c'est lui on avait donné ce pouvoir là il n'a pas pu gérer ce qu'il pouvait faire c'est là le message là peut venir allez-y revoir ça peut être que l'audio existe avant le deuxième mandat d'Alpha Conde c'est là il vous disait que il n'est pas préparé et bien vrai Alpha n'était pas préparé on a vu ce genre de communication chez beaucoup de politiciens qui disaient que Alpha Conde avait mené 40 ans de lutte mais c'est quelqu'un qui n'était pas préparé pour mener pour tenir les règnes d'une république mais je ne pense pas qu'il s'adressait à Célo d'Alain Diallo je vais bien voir la fin de l'audio je vais bien voir la totalité de l'audio celui qui a colmaté mais là-bas il a menti et de deux la même personne part encore prendre une séquence de là on trouvait qu'il y avait déjà la division au sein du RPG les gens se révoltaient contre Alpha Conde il y avait l'opposition contre Alpha Conde au sein du RPG dans son propre camp il y avait déjà la division la personne part prendre celui qui a fait le mental part prendre la séquence adressée à l'époque là qui était dans le temps où il était non où Alpha il y avait ce problème dans le RPG on avait vu les temps commençaient à se lever il y avait déjà les gens qui commençaient à se lever contre Alpha Conde dans son propre parti dans son propre fief sur ce encore la personne part prendre directement Ousmane Gawal Diallo est en train de rafraîchir la mémoire des personnes pour dire que nous allons se lever le leadership va poser pour cette nouvelle lutte qui sera engagée leadership qu'il parle il veut parler ce n'est pas de leadership du parti mais leadership des jeunes combattants avec qui vous avez installé des antennes contre la dictature d'Alpha Conde les antennes où Ousmane Gawal Diallo gérait les jeunes dont Ousmane Gawal Diallo gérait pour la révolution au sein de votre parti politique Ousmane Gawal Diallo s'exprimait à ces personnes là ils doivent ils doivent y avoir dans toutes les antennes de l'UFDG à l'époque des leadership des vrais leaders pour mener la lutte parce qu'il vous dit qu'il faudra que la lutte soit intense parce qu'au sein déjà du RPG il y a des gens qui se sont qui se comment je vais le dire il y a déjà des gens au sein du RPG qui sont contre le pouvoir d'Alpha Conde et ils sont déjà contre Alpha Conde donc c'est le bon moment de prendre ce leadership en main et que les jeunes soient dynamiques dans les antennes de l'UFDG partout qu'ils soient sur l'axe qu'ils soient à l'intérieur qu'ils soient ou c'est là qu'ils vous parlent de leadership ils ne vous parlent pas de de ces loups ça c'est deuxième version où ils vous parlent deuxième séquence troisième séquence ils vous parlent de quoi qui finance le l'UFDG si vous avez oublié si vous avez oublié il va vous rafraîchir la mémoire la personne va prendre encore cette séquence pour rapprocher pour vous dire que qui finance c'est nous qui finance ils vous disent ça pourquoi à l'époque si vous avez encore oublié à l'époque il se disait que l'UFDG a un bailleur caché qui est en train de financer l'UFDG ou même on faisait allusion à Macky Sall ou même on faisait allusion aux opérateurs économiques ou même on faisait allusion à beaucoup de personnes sur ce ils vous ont dit quoi et à l'approche des élections le message là ce que j'ai vu cet audio je pense bien dès là lorsque je suis sorti en prison j'ai fait l'audio aller visiter c'était en septembre 2020 je pense bien septembre 2020 ou septembre 2021 septembre 2020 où les jeunes des partis politiques avaient pris en otage leurs ludeurs pour leur dire ils doivent affronter Alpha Condé dans les urnes ils doivent affronter Alpha Condé dans les urnes je suis sorti j'ai demandé à l'époque j'ai appelé les ludeurs politiques pour les demander à savoir si réellement ils iront aux élections ou pas ils m'ont répondu à l'époque qu'ils n'iront pas mais ils sont pris en otage par la jeunesse de leur parti politique à l'époque les tons se sont révélés au sein des partis politiques pour dire que ce loup n'ira pas certains l'ont dit certains l'ont dit il ira il y avait la question de financement à l'époque entre vous il y avait cette question de financement c'est là Ousmane Gawal Diallo répétait ou il voulait rassurer tout le monde que vous avez un leader ce leader peut financer pour les valeurs du parti c'est pour cela il ne voit même pas qui va venir lui dire que c'est lui qui finance l'UFDG c'est lui qui fait l'UFDG de quelque chose mais son président a la capacité de financer l'UFDG ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les finance comme le disaient certains journalistes alimentaires à l'époque que l'UFDG a un bailleur de fonds qui est en bas qui est en train de mettre du mal entre les partis politiques en Guinée ou bien animer l'UFDG dans les erreurs en les finançant à commettre des violences il a voulu les montrer que l'UFDG a suffisamment de moins il a dit ça je n'ai pas besoin je vous ai dit je n'ai pas besoin je ne prends pas comme Ousmane Gawal 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 qui s'est battu au sein du FNDC je connais beaucoup de trucs sur lui mais Ousmane Gawal Gawal qui s'est battu pour la démocratie qui s'est battu pour le rayonnement de votre parti politique qui s'est battu pour donner la lumière à votre parti politique qui s'est battu à donner la valeur à cette jeunesse de votre parti politique vous ne pouvez pas venir souhait tout son combat là avec un audio colmaté de ceux là qui veulent aujourd'hui avoir sa place c'est facile c'est votre problème vous pouvez avoir sa place c'est votre problème c'est votre problème c'est votre problème et à l'époque vous allez vous rendre compte le message où certains se posent la question pour savoir non, l'audio est bel et bien l'audio parce que dedans Ousmane Gawalgalo dit qu'il va se mettre de côté observer donc ce qui veut dire on est en temps de transition il n'est plus dans le parti il va se mettre de côté pour observer c'était pas ça à l'époque où l'audio qui est colmaté la partie là ça c'est pendant l'arrestation du jeune Grenade comprenez bien je ne connais pas je n'ai ni échangé avec Ousmane ni rien mais je suis ce qui se passe dans ce pays pendant l'arrestation du jeune Grenade qui le jeune Grenade a accusé ici qui le jeune Grenade voulait plonger voulait nuire son avenir voulait livrer à Alpha Condé c'était Ousmane Gawalgalo donc s'il vous dit qu'il va rester de côté c'était à l'époque il ne voulait pas s'afficher avec vous mais il va rester de côté pour ne pas qu'il soit souillé qu'on le soupçonne qu'il est avec vous dans ce combat vous qui allez activer le combat contre Alpha Condé il vous dit partez prenez le leadership aujourd'hui lui il ne peut plus sortir c'est lui le leadership mais devenez vos propres leadership levez-vous contre Alpha Condé c'était à l'époque là il vous parlait de ça ouvrez les yeux ouvrez le cerveau revoyez bien l'audio revoyez la communication c'était la période où le jeune Grenade voulait carrément nuire Ousmane Gawal Gallo ou il a même traité Ousmane Gawal Gallo qui lui a appelé pour qu'il lui donne de l'argent Ousmane Gawal Gallo n'a pas prêté à ça et ça c'était un complot pour détruire Ousmane Gawal Gallo à l'époque vous avez c'est beaucoup d'audio qui sont colmatés pour venir en faire ce qui est là sauf que vous n'aimez pas la vérité quand vous êtes près des gens même si on n'aime pas son chien mais il faut reconnaître qu'il a des dents blanches il a des dents blanches plutôt il y a des séquences qui sont rapprochées il y a des séquences qui sont rapprochées celui qui a pris le message dites-lui s'il est honnête s'il ne veut pas souhait l'image d'Ousmane Gawal Gallo s'il ne veut pas le compromettre qu'il publie l'intégralité l'intégralité parce que vous avez vu la vide l'audio là où ils ont coupé l'audio regardez là où l'audio est coupé dites-lui de laisser l'audio terminer dites-lui d'entamer l'audio là où Ousmane Gawal Gallo commence à parler vous allez voir que c'est du faux c'est juste pour salir quelqu'un pour salir quelqu'un si je vous parle sans vous mentir si je vous parle de ce qui est Ousmane Gawal Gallo aujourd'hui croyez-moi sur les deux scènes de ma mère sur la tête de mes enfants sur tout ce que je vous dis chaque fois si je vous parle de ce que Ousmane Gawal est actuellement au sein de ce gouvernement si j'ouvre la bouche je détaille je vous donne 72 heures 72 heures Yvon Limosé Ousmane Gawal Gallo si vous m'obligez à le dire et que je parle clair de ce qu'il peut être actuellement au sein du gouvernement en 72 heures Yvon Limosé Ousmane Gawal Gallo je vous ai toujours dit que il y a des choses si vous voulez gagner le pouvoir il y a certaines choses cherchez à connaître vos chefs qui sont devant vous cherchez à connaître leur vision le Gorko Sousaï que vous avez toujours parlé si certains veulent être aussi Gorko Sousaï eux aussi n'ont qu'à faire de leur façon de lutte mais qu'ils n'utilisent pas c'est-à-dire la position d'Ousmane Gawal Gallo pour s'afficher au soleil c'est toujours ce qu'on vous a dit c'est la même chose qu'on dit on ne veut pas qu'un leader politique profite d'une situation d'un autre leader politique pour s'afficher au soleil Ousmane c'est un patriote Ousmane c'est un Guinéen mais j'ai toujours dit que Ousmane peut poser il peut avoir des excès dans des actes qu'il pose ces excès actuellement on lui donne de dire ce qu'il veut le CNRD et son gouvernement c'est ce qu'il dit mais au-delà de ce qu'il fait là si il prête si il prête aujourd'hui le mauvais flanc au CNRD d'asseoir une dictature on ne l'aceptera pas si il prête un mauvais jugement au CNRD pour que le CNRD boude la CDAO et autres c'est un mauvais jeu tout ce qu'il peut faire aujourd'hui il est encore en train de le faire il y a des personnes qui sont encore valables pour cette transition et qui doivent rester dans cette transition quel qu'en soit le problème qu'ils vont faire observez-le quelle qu'en soit la position qu'ils vont prendre qui sera méconnue de vous observez-le la finalité qui compte je vous ai dit c'est la finalité qui compte allez-y voir pour preuve allez-y voir sur les pages de certains députés du RPG qui ont compris ce qu'est Ousmane Gawadjalo actuellement au sein du gouvernement il est qui là-bas vous vous pensez que c'est fait c'est fait sciemment je vais vous dire une chose Ousmane Gawadjalo est un pion clé pour la prise de pouvoir de l'UFDG le CNRD c'est ça Ousmane Gawadjalo est un point est un pion fort pour la mobilisation au sein de l'UFDG le CNRD c'est ça Ousmane Gawadjalo est quelqu'un le moteur dans la communication de l'UFDG le CNRD connait ça Ousmane essaye de faire quoi quelqu'un même qui veut se débarrasser regardez son acte je vais vous dire si vous n'analysez pas il veut se débarrasser de ce gouvernement mais on refuse de le laisser je vais vous dire pourquoi parce que les points que je viens de vous citer de par son combat de par sa communication c'est quelqu'un qui est fort c'est quelqu'un qui est résistant c'est quelqu'un qui pourra causer des problèmes au CNRD s'il n'est pas avec eux on lui garde au sein du gouvernement pourtant le CNRD au début avait dit que il n'est non pas des partisans mais il n'est non des patriotes qui ont la probité morale c'est pas ce qu'ils vous ont dit il n'est non pas des partisans il n'est non pas des politiques mais il nomme des patriotes qui ont la probité morale donc pour eux la nomination d'Ousmane Gawal-Gallo ils ne l'ont pas nommé parce que c'est un Ousmane Gawal-Gallo politique ou un Ousmane Gawal-Gallo partisan mais c'est un Ousmane Gawal-Gallo patriote qui a la probité morale mais au fond je vous dirais c'est faux au fond je vous dirais c'est faux ils l'ont nommé pour pouvoir l'extraire de vous ils l'ont enlevé de vous pour vous diminuer pour diminuer la force de toutes les personnes qui peuvent causer des problèmes en restant à l'UFDG ils l'ont retiré mais en disant on n'est non pas un militant on n'est non pas un politicien mais on nomme un Guinéen on nomme un patriote on nomme quelqu'un qui a la capacité et la probité morale donc ils l'ont nommé par rapport à ça mais eux leur objectif c'était de garder Ousmane Gawal-Gallo parce qu'on sait que sans Selud Alain-Gallo Ousmane Gawal-Gallo peut activer il peut activer toutes les antennes toutes les antennes de l'UFDG il peut activer toutes les sections de l'UFDG qui soient non je ne dis pas je suis en train de vous donner certains points mais je ne suis pas en train de dire réellement ce qui se passe il ne sera pas limogé pour ce que je dis je connais réellement ce que je voulais dire qui va faire qu'on limogé en 72 heures si ils apprennent ce que je dis parce que je connais mais je vous dis parce que entre vos militants entre vos militants il y a des gens qui ne comprennent rien facilement on les met la bourbe dans la tête facilement on les embobine ils se retournent ils insultent leur chef je vous ai toujours dit quel qu'en soit des problèmes qui vont se lever au sein de votre parti politique n'insultez jamais vos leaders qui sont dans votre parti politique si vous voyez un leader de votre parti politique s'attaquer à un autre leader mettez-lui en garde dites-lui le linge sale se lave en famille vous n'avez pas le droit de sortir à une assemblée générale pour attaquer un leader de l'UFDG vous-même parce que là vous continuez à contribuer à reculer dans le dialogue de son pouvoir et nous notre objectif aujourd'hui personnellement moi c'est ce monsieur là j'ai soutenu pour les élections et il a eu les élections je n'aimerais pas qu'à cause de vos babus à cause de ceux qui savent faire des mensonges que vous allez vous éloigner de l'objectif donc je disais que la cause de la prise de Ousmane Gawad-Gallo était liée à ça l'extraire de l'UFDG le mettre sous les aisselles et on le garde sous les ailes et on dit on fait ça il fait fait ça il fait même si ça va à l'encontre de sa dignité ça va lui causer des problèmes il faut qu'il le fasse s'il ne le fait pas on continuera à le dire c'est là-bas le problème vous pensez que si tu demandes aujourd'hui Ousmane Gawad-Gallo il est content de voir la maison de celui d'Alen-Gallo cassée vous pensez qu'il peut accepter ça celui qui a longtemps défendu tous les régimes qui se sont succédés avant le CNRD Ousmane Gawad-Gallo était au coeur de ça et il a défendu celui d'Alen-Gallo dans tous les dossiers il a défendu qu'il soit Erguine qu'il soit quoi il a défendu vous pensez que là où il est le jour où nous avons entendu qu'il a été nommé sur l'urbanisation on a compris le jeu qui était là on ne va pas accuser quelqu'un d'avoir cassé la maison de ses loups d'avoir cassé les maisons des gens mais on va accuser un de leurs qui s'est battu pour sauvegarder leur dignité qui s'est battu pour la défense de leur dignité lui il viendra faire le travail à notre place donnons-lui les ordres ne me laissez pas parler je veux encore Ousmane Gawal-Dialo dans ce gouvernement ne me laissez pas parler je le veux encore là-bas jusqu'à la fin de la transition ne me laissez pas parler maintenant je montre une preuve que le monsieur est entre le marteau et l'enclume on refuse de l'abandonner il est il est il a été nommé par probité mais Ousmane Gawal-Dialo fait de faire l'interdit au sein du gouvernement Béavogui mais on ne le limonge pas il dit des choses qui sont interdites mais on ne le limonge pas pourquoi pourquoi il n'est que le seul qui parle aujourd'hui quand il sort à la télévision guinéenne où tout le monde regarde Ousmane Gawal-Dialo s'assoit il dit il dit fièrement pourtant c'est interdit vous allez comprendre il dit fièrement que je suis encore militant de l'UFDG chose qui est interdit systématiquement par le CNRD chose qui est interdit carrément par la charte de la transition chose qui est interdit vous avez une fois entendu parler de Sam dire que je suis encore je suis encore de l'UFR vous avez entendu parler d'autres personnes dire que je suis encore de tel parti politique il y a des membres des partis politiques François Bouruno est du PDM beaucoup sont dans les partis politiques mais pourquoi ceux-ci là n'osent pas dire en public qu'ils sont encore membres de leur parti politique pourquoi c'est toujours Ousmane on pose cette question et que pourtant se réclamer d'être un parti politique est équivalent à un limogène dès que tu te dis que tu es d'un parti politique avec le CNRD tu dois être limogé parce que là ils vont dire carrément que tu es entre nous c'est pour c'est pour défendre les intérêts de ton parti c'est ce qu'il y a dit c'est ce qu'il y a dit mais pourquoi on ne limogé pas pourquoi on ne limogé pas ils savent bien qu'il y ait Ousmane Gawal-Gallo ils savent qui est Ousmane Gawal-Gallo je ne veux pas mon Dieu c'est bon c'est mieux que je tourne la page là parce que vous allez me pousser à dire des choses qui va vraiment révéler ce que j'en sais et ce que je pense et ce que il y a des personnes dans ce gouvernement je vous dis il y a des personnes dans ce gouvernement ils sont au total 7 ils sont au total 7 7 dans ce gouvernement je les connais au total 7 je les veux jusqu'à la fin de la transition dans le gouvernement je les veux jusqu'à la fin de la transition dans le gouvernement quels qu'en soient les problèmes certains sont de la société civile certains sont étaient du FNDC certains sont avec des partis politiques qui étaient encore avec le FNDC il faut que ces gens là restent dans le gouvernement ils veillent pour nous jusqu'à la fin de cette transition ils vont veiller mais quand vous allez faire que ces gens là vont se retourner encore contre nous et que ces gens là perdent encore la crédibilité pour laquelle ils sont partis la loyauté qu'ils ont menée dans ce combat là et ils perdent ils se retournent contre nous on aura encore nos yeux pour pleurer respectons-nous dans ce pays si tu ne connais pas la position de quelqu'un si tu ne connais pas ce que quelqu'un est en train de faire mieux vaut garder silence mais ne contribue pas à le ridiculiser à l'insulter à je ne sais pas à faire quoi non 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 moi tout ce que j'ai dit dans la mission dont il est dans la mission dont ils sont tous tous les membres du gouvernement chacun est là-bas pour une mission je vais vous dire aucun n'est là-bas pour une cause simple chacun est là-bas pour une mission non pardonnez-moi Mouka je ne pourrais pas dire je ne pourrais pas dire je ne veux pas réculer ce qui est déjà gagné d'avance je ne veux pas détruire ce qui est déjà gagné d'avance si vous vous ne connaissez pas nous nous connaissons aujourd'hui le CNRD est pris au coup le CNRD a cherché faire quelque chose sauf s'il fait un remaniement sauf s'il fait des limosenses et qu'il renomme encore un autre gouvernement mais le gouvernement qu'il a nommé là nous sommes d'accord avec ce gouvernement on le regarde tous dans ce gouvernement là chacun a un agenda caché chacun est là-bas pour une mission la mission là-bas c'est retourner contre le CNRD vous allez le voir bientôt ça viendra le plan du CNRD ne marchera pas parce qu'il a pris des gens qu'il ne pensait pas il croyait avoir emballé tout le monde aujourd'hui il a pris vous avez vu déjà Dumouya commence à parler le mot traître je n'ai pas voulu vous parler de ça mais vous m'obligez à parler vous avez vu il a quitté le conseil des ministres en disant qu'il a été trahi parce que vous vous n'analysez pas vous n'analysez pas le monsieur s'est pris dans son propre piège comme Alpha Kondé l'a fait Dumouya est aujourd'hui dans son propre piège dès qu'il limose lui il va aller dévoiler tout ce qui tout ce qui est planifié prêtez attention vous allez entendre le jour où il y aura des limosages vous allez comprendre ce que je je m'abstiens de dire là vous allez comprendre c'est quoi le jeu apprêtez-vous seulement vous allez voir quand les limosages vont commencer surtout ceux qui viennent des partis politiques ceux qui viennent des sociétés civiles reconnus vous allez voir ce qui va commencer c'est là-bas vous allez comprendre que ce qu'amiral s'abstient de dire là qu'il serait mieux de mieux écouter et de regarder arrêter qu'il soit UFR qu'il soit tous je dis bien tous les partis politiques qui étaient avec nous au sein du FNDC pardon pour l'amour de Dieu quel qu'en soit ce qu'on va dire sur un de vos un de vos chefs qui était avec vous mais qui est actuellement avec le gouvernement quel qu'en soit ce qu'on va dire ne l'insultez pas laissez-le aller observez c'est un combat qui est déclenché entre eux ce combat là ils vont le régler vous vous faites votre lutte là-bas aussi il y a une autre lutte qui est là si vous voulez tout rendre ne pas travailler on est prêt à vous accompagner ne pas travailler si vous voulez retarder la transition ne pas commencer la transition on est prêt avec vous de rendre ça comme ça on va observer jusqu'au jour où le peuple dira eh bien vous avez fait déjà une année on n'a rien vu cédez-nous la place c'est ça l'homme c'est ça la vérité mais vous refusez arrêtez de vous attaquer à vos chefs je vous ai dit quel qu'en soit le problème même si c'est une erreur posée par un de vos chefs ne l'insultez pas n'aidez pas les gens les journalistes à ridiculiser ceux qui se sont battus pour vous ceux qui ont fait de votre parti ceux qui ont donné la force à votre parti ne les ridiculisez pas ne les traitez pas ne les insultez pas il faut grandir ces personnes là ton propre ennemi qui est venu pour te tuer tu lui tends la main tu lui donnes à manger tu lui donnes d'abord de l'eau quand il rentre à boire tu lui donnes de l'eau pour se laver tu lui donnes à manger et tu lui donnes là où il doit se coucher le matin tu te lèves tu dis tu as bien dormi même si il était venu avec une mauvaise intention pour te finir il va dire que ceux qui m'ont envoyé là se sont trompés laissez ces gens là si vous ne comprenez pas leur position quand ils disent ils sont avec leur parti politique c'est parce qu'ils cherchent à ce qu'ils font des interdits ils ont déjà vu des choses qui se passent qui ne va pas pour l'intérêt du pays mais ils ne peuvent pas démissionner pour ne pas qu'on dit que c'est encore eux c'est encore les mêmes personnes c'est encore les mêmes personnes c'est encore les mêmes noms mais ils vont faire des interdits pour obliger le chef à leur limogé mais le chef sait qu'il ne peut pas encore les limogé parce que quand ils vont là-bas ils seront ennuyants ils seront perturbateurs ils vont leur causer tous les problèmes donc il va des forces les garder comme Alpha Conde faisait avec son garage gouvernemental quand il limogé il t'envoie au garage vous n'avez rien compris donc ne m'obligez pas à parler ne mêlez pas mon ami à cette histoire c'est lui à cette histoire s'il y a un leader au sein de votre parti politique qui veut avoir la place prenez l'exemple vous allez voir que vous êtes sur le tort prenez l'exemple il était le directeur de la communication de l'UFDG non ? aujourd'hui qui est là-bas ? c'est pas son Nadu Jouin qui est revenu le directeur de la communication c'est pas son Nadu Jouin Joacim Baba Milimuno qui est devenu son remplaçant et il était avec lui est-ce que Joacim Baba Milimuno est sorti pour insulter Ousmane Gawal Diallo pour avoir la place de Ousmane Gawal Diallo là où il était au niveau de la communication non non il ne l'a pas fait et il ne le fira pas parce qu'il connait il sait qui est Ousmane il sait Ousmane est qui pour leur parti politique et Ousmane au-delà de leur parti politique UFDG Ousmane est qui pour la Guinée il est qui pour ce changement de régime il est allé en prison il a été menacé il a été livré même par ses propres parents du parti ses propres partisans aussi du parti à Alpha Condé il a été même obligé à signer un pacte avec Alpha Condé pour sa libération je vous ai une fois parlé de ça je vous ai une fois parlé de ça je vous ai une fois parlé de ça le monsieur qui a créé aujourd'hui quoi de je ne sais pas le forum comment on appelle ça le front de la défense de la transition Front National de la défense de la transition Bogola ils étaient ensemble en prison je connais ce dossier comment Alpha Condé s'est a cherché à être si près d'Ousmane Gawal Diallo avec les Bogolas et qui était le médiateur entre Alpha Condé et le Ousmane Gawal Diallo en prison qui était le médiateur c'était encore un homme politique un leader politique de la Guinée je connais l'histoire là je vous ai une fois parlé de ça est-ce que je vous ai une fois parlé de ça des A à Z combien de rencontres ce leader là a fait avec les Ousmane Gawal Diallo et est allé rendre compte à Alpha Condé tout cela je vous ai une fois parlé de ça je connais des A à Z j'ai la documentation même les lettres que les autres ont signées en prison je les ai reçues avant même que ça ne sorte sur les réseaux sociaux moi j'ai reçu les lettres qui soit la lettre de l'actuel maire de Matam qui soit la lettre de notre frère aux Etats-Unis qui est au Canada pardon à Boston qui soit la lettre des autres j'avais ces lettres là des copies je détiens des photos de live des photos des live à l'époque comme on était à l'époque c'est passé des photos de direct entre ces prisonniers et moi entre eux et moi on échangeait sur WhatsApp on échangeait en vidéo et ils me racontaient toute leur vie en prison à l'époque je détiens parce que je faisais des captures de crâne avec toutes ces personnes toutes ces grandes personnalités ils me racontaient toute leur vie en prison ce qu'on faisait d'eux je connais tout je connaissais tout ça et j'ai tout cela à main ça a servi à quoi pour que je sors parler de ça pour décrédibiliser quelqu'un qui a déjà fait de haut qui a déjà fait de bonnes choses pour la Guinée parce que c'était le jeu d'Alpha Kondi je l'ai fait dans une autre vidéo je vous ai dit mais je ne vous ment pas je détiens tout ici dans ce téléphone je détiens tout dedans quand ils étaient en prison avec ceux dont on échangeait on s'appelle par WhatsApp en baie la vidéo ils m'expliquent ils me montrent l'intérieur de leurs cellules ils me montrent avec qui ils sont combien ils sont par cellules ce qu'ils subissent ce qu'ils font tout ça là je détiens et je faisais des captures d'écran captures d'écran parce qu'ils me disaient de le faire de garder pour que je vois leur état je n'ai pas reçu cela avec Roger Bamba c'est après la mort de Roger Bamba on a commencé maintenant à le faire pour que je sois un jour témoin de ce qui va les arriver en prison et que je dévoile cela aux besoins devant tout le peuple de Guinée mais Tabarkala s'ils sont aujourd'hui libérés je ne dirais que Dieu merci on n'a plus besoin de revenir derrière mais arrêtez d'insulter vos chefs arrêtez à l'époque certains m'ont demandé même pourquoi tu n'as pas dit le nom de telle personne dans ta chanson on ira jusqu'au bout telle personne tu t'es trompé avec telle je dis je ne me suis pas trompé je connais ce que j'ai dit parce que j'ai la preuve en main de ce que j'ai dit alors est-ce que quand j'avais dit de ne pas être comme un Ismaël Kondé à l'époque est-ce que les gens savaient que Ismaël Kondé allait devenir allait demander pardon à Alpha Kondé personne ne le savait en ce temps mais je l'ai dit c'est parce que je savais qu'il a déjà fini de rédiger la lettre et qu'il allait demander pardon à Alpha Kondé ça s'est fait oui ou non personne ne m'attrapera pour me faire changer d'avis personne t'inquiète mon frère je suis dans ce pays je suis parti deux fois en prison on ne m'a pas changé d'avis ce qui est à moi reste à moi tu me mets là où tu vas me mettre c'est là-bas je me couche si tu es prêt tu me libères si je dis je ne parle pas tu vas créer des paroles à moi tu vas créer j'ai été menacé frappé payer des prisonniers pour me frapper demander si ça n'a pas été fait ils ont payé des prisonniers ils m'ont frappé ils m'ont donné des coups de partout pour que je puisse dire au moins ce que je sais pour que je puisse dire au moins pourquoi je suis dans cette lutte je ne l'ai pas dit finalement je suis où je ne suis pas devant vous je ne le dirai jamais ma parole donnée à une personne ma parole c'est ma parole ma dignité c'est ma dignité le secret c'est le secret l'homme sa valeur se mesure à ce qu'on lui dit et comment il peut réserver ce qu'on lui transmet c'est ça on peut donner des indices mais on ne rentre pas en profondeur donc c'est des indices je vous donne faites beaucoup attention sinon vous allez regretter faites beaucoup attention sinon vous allez regretter arrêtez de vous attaquer à vos chefs quand vous êtes dans la lutte pour la conquête du pouvoir lavez le linge sale en famille mais ne mettez pas vos chefs en mal dos à dos ne faites pas des clans au sein de vos partis politiques au sein du gouvernement si on trouve aujourd'hui qu'il y a un clan de Seloubalde il y a un clan d'Ousmane Gawal il y a un clan d'Ethel il y a un clan dans l'UFR il y a un clan dans l'OBL il y a un clan dites-vous que vous vous éloignez du pouvoir vous vous éloignez du pouvoir parce que le problème du clan vous devrez arrêter arrêter ces communicants qui parlent au nom de vos partis politiques sont tous et la majeure partie ont des clans je respecte beaucoup certains mais il y a certains parmi vous c'est des catalyseurs c'est des catalyseurs vous vous n'avez pas où avoir des informations si ce n'est pas à travers les communicants de vos partis qui sont sur les réseaux sociaux parce que vous ne pouvez pas rentrer en profondeur avoir des dossiers de vos partis politiques qu'ils soient UFR ou bien quoi je vais parler de tous ces partis politiques avec qui moi je me suis battu mais si aujourd'hui ces mêmes personnes se retournent et se transforment en raconteurs de mensonges pour juste avoir des vues et vous les faites honneur en partageant 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 pour insulter vos chefs ça sert à quoi ça va vous donner quoi que vous insultez Ousmane Gawal-Giallo vous insultez et notre chef vous insultez qui ça vous donnera quoi le pouvoir non et bien non ça va vous donner le pouvoir non mais plutôt ça va vous éloigner du pouvoir parce que vous l'avez fait même à Selou dans le dialogue vous vous êtes toujours attaqué à Selou dès qu'on vous dit Selou a commis une telle erreur sur TV5 sur France 24 c'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer Woro Selou c'est un imam Selou c'est un quoi Selou c'est une femme Selou c'est comme ça c'est comme ça vous vous ridiculisez toujours toujours vous ridiculisez vous ne savez même pas poser des arguments pour défendre l'intérêt de votre parti politique ou pour défendre les honneurs de vos chefs vous ne pouvez pas faire ça vous ne pouvez pas faire ça vous ne pouvez pas distinguer le vrai du faux même en écoutant vous voyez la voix coupe l'autre monte l'autre descend tout cela vous ne prêtez pas attention mais on vous fait croire que oui s'il s'attaque à Selou il est en train de dire mais attends est-ce que Ousmane Gawad Diallo est aussi bête que ça de penser que c'est en critiquant Selou dans le dialogue il va avoir la tête de l'UFDG est-ce que c'est l'UFDG appartient à Selou est-ce que votre parti appartient à Selou ça appartient à vos militants à vous les militants c'est à vous ça appartient donc comment il peut aujourd'hui critiquer Selou en pensant qu'il va venir gagner votre coeur pendant que c'est vous qui avez eulu Selou il sait que on gagne la tête d'un parti politique par un congrès il connait ça donc ce n'est pas la mieux ne lui prêtez pas ce jeu pour dire qu'il est dans le jeu de vous déstabiliser non plutôt Ousmane Gawad Diallo est entre le marteau et l'enclume il veut aider pardon je ne vais même pas aller dans ce sens là on tourne la page de Ousmane Gawad Diallo parce que ça commence à me chauffer la tête là on tourne la page là je vous ai dit quoi l'autre jour concernant le cas Lansana Kouyate vous attendez encore voir la vérité n'est-ce pas je vous ai dit que Lansana Kouyate y compris tous les autres qui sont en train d'attaquer aujourd'hui Selou et Sidiya sur leur page ou dans les médias ont un agenda caché pour faire un complot contre ces gens là excusez-moi je reviens donc je disais que il y a un complot politique qui va se créer contre les deux les deux leaders chefs les deux leaders politiques les plus influents de ce pays Sidiya Touré c'est lui dans un diallo donc à partir de là je vous ai dit que ce complot ces comploteurs chercheront à créer une coalition pour avoir le parrainage du CNRD et c'était il n'y a même pas une semaine je l'ai dit aujourd'hui on est où ? ils viennent de vous dévoiler cette coalition appelée Forum je ne sais pas pour l'apaisement de la transition ou quoi Forum c'est une coalition ce n'est pas un forum ce n'est pas un forum l'ancienne ne pouvait pas avoir un soutien ou un parrainage du CNRD sans être à la tête d'une coalition j'espère que vous comprenez bien il ne peut pas avoir un parrainage où on ne peut pas lui prêter attention sans qu'il ne soit à la tête d'une coalition lui aussi parce que déjà il y a une coalition qui parle de G58 en son sein vous retrouverez des coalitions vous retrouverez telles que la NAD vous retrouverez des coalitions venant de l'UFR et des autres partis politiques où se trouvent les Aliouba et autres tous sont dedans il y a une autre coalition appelée RPG Arc-en-Ciel et ses alliés actuellement RPG Arc-en-Ciel est limité mais ils ont encore des alliés ça fait deux maintenant il y a la divagation il y a la divagation lorsqu'il s'agirait de parler politique c'est les deux on va appeler G58 RPG Arc-en-Ciel et ses alliés sur la table Lansana Kouyate sera où ? Ousmane Kaba sera où ? Les autres là ils seront où ? Ils n'auront pas de place ils n'auront ni non plus un nom qu'on peut les appeler voilà pourquoi Lansana Kouyate veut se donner aussi le poids pour se dire qu'il a plus de 88 partis politiques derrière lui mais aujourd'hui il parle de 8 partis politiques des plus influents où certains ont déjà commencé à communiquer qu'ils ont dans leur forum plus de 88 partis politiques lorsqu'il dit 8 les autres ont déjà ajouté 8 derrière pour faire 88 c'est ridicule dans ce qui veut dire sur les 300 et quelques partis politiques qu'on nous a annoncé à la République de Guinée par le CNRD 58 seront avec le camp de Selou et Sidiya d'autres seront avec le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés et 88 seront avec Lansana Kouyate on aura alors comme je l'ai dit on va y avoir 3 coalitions pour l'élection présidentielle pour les élections à venir je vous ai dit 3 non les 3 se sont montrés oui ou non ce forum créé par Lansana Kouyate ne sera pas présidé par quelqu'un d'autre ça sera présidé par Lansana Kouyate parce qu'il le dit il s'est battu pour mettre le forum là en place pour pouvoir apaiser la transition j'en suis sûr que les Baouris font partie j'en suis sûr que le jeune Badr Kouyate il y aura là-bas j'en suis sûr que comment il s'appelle le frère de Oudi Premier comment il s'appelle il sera là-bas aussi j'oublie son nom là Ahmed il sera là-bas aussi ils seront là-bas ça dit vous ne devrez prendre que seulement votre temps de lire ces gens mais actuellement on dirait Badr est en train de revenir il est en train de voir clair parce que je lui vois en longueur s'attaquer même au ministre Mori Konde donc il commence à voir un peu où nous nous voyons il commence à voir donc mais que la vigilance reste là et derrière ces trois coalitions il y a ceux qui vont rester qui seront mis dans la classe des récarcitrants c'est des jeunes et c'est des jeunes ils se disent ils ne veulent pas accompagner des vieux ça fera les quatre ces jeunes vous allez voir encore ces jeunes aussi vont se retrouver pour créer leur coalition notez ce que je vous dis après la création de la coalition de cette troisième coalition qui sera présidée par Lansana Kouyate et Ousmane Kaba parce que c'est les deux qui vont tenir la tête de cette coalition forum qu'on vous parle n'allez pas chercher loin c'est les deux c'est les deux qui sont dedans c'est les deux qui forment ça parce qu'ils veulent eux aussi qu'on parle d'eux ils veulent si on invite Selou si on invite Cydia si on invite le RPG Arc-en-Ciel ils veulent qu'eux aussi soient invités dans les médias partout devant le CNRD devant le gouvernement devant les sages devant la société civile ils veulent aussi aller parler au nom de leur coalition voilà la jalousie voilà ce qu'on dit que ça dit forcer la situation pour être un chef pendant que Dieu ne t'a pas fait ça Dieu t'a donné l'opportunité de gérer ce pays là pendant que le pays était en mal le pays avait perdu confiance en ses chefs Dieu a fait que ils t'ont nommé tu es venu pour redresser le pays tu n'as pas pu faire tu as finalement mis que là ça n'a compté en mal avec le peuple finalement tu as été limogé par rapport à l'acte que tu as posé aujourd'hui c'est toi qui retourne pour dire que tu vas nous montrer que tu sais gérer la Guinée on n'est pas du père donc Amiral ne vous mentira jamais si vous voulez écouter ce que vous voulez écouter mais chaque fois que je vous parle prenez seulement le stylo noté prenez seulement et notez et je vais vous dire l'exclusion faite excusez-moi je conclue parce que je voulais je voulais faire la conclusion l'exclusion de Ousmane Gawad Diallo dans son parti politique est vraiment normal ça aussi je vous dis que c'est normal je vous dis là aussi c'est normal ce n'est pas normal cette exclusion pendant qu'il est avec le CNRD pendant qu'il 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 joue la fonction pour l'état qu'il joue la fonction pour le gouvernement il n'a qu'à travailler pour eux et il laisse en attendant le parti si c'est ce que vous voulez c'est normal pour vous parce que c'est ce que dit le CNRD mais puisque c'est vous-même au lieu d'entendre que le CNRD éjecte Ousmane c'est vous-même qui l'éjectez c'est normal si ça va avec vous c'est bon personne ne dira que ce n'est pas bon c'est votre problème ce n'est pas mon problème ce n'est pas le problème de quoi je n'ai aucun intérêt si Ousmane reste dans votre parti ou s'il quitte dans votre parti j'ai quel intérêt ? rien je n'ai aucun intérêt l'intérêt qui me lie aujourd'hui avec vous c'est qu'on s'est battu ensemble on s'est retrouvé vous et moi sur un même terrain sans que je ne vous demande soyez avec moi ou vous soyez avec nous on s'est retrouvé au sein d'une lutte citoyenne c'est l'intérêt là qui me lie avec vous UFA UFDG BL PADES PDN tout ce qui était avec le FNDC l'intérêt là c'est là ça nous lie mais l'intérêt politique je m'en fous pensez que je vais donner mon avis si vous limogez quelqu'un pour dire que ne limoge pas ne fait pas ça c'est pas mon tabac je n'ai rien à foutre dans ça la volonté revient à votre parti politique si vous sentez que vous pouvez limoger tous les chefs de l'UFDG si vous pouvez limoger tous ceux qui ont quitté de l'UFDG pour aller avec le CNRD pour gérer la transition c'est votre problème moi ça ne me regarde pas je ne suis ni militant de l'UFDG ni militant de l'UF1 ni militant de BL ni militant d'un parti politique je donne mon avis par amour que j'ai pour vous parce qu'ensemble on s'est battu ensemble certains de nous sont morts ensemble certains de nous ont été en prison ensemble certains de nous ont été humiliés maltraités leurs soeurs ont été nos soeurs ont été violées nos papas ont été ridiculisés nos frères ont été tués ils sont encore couchés dans le cimetière tant qu'il y a ça tant qu'il y a ce serment là tant qu'il y a ce pacte tant qu'il y a ce lien cette liaison entre nous de sang de ceux là on a perdu tant qu'on est comme ça à cause de ceci pour défendre la mémoire de nos frères là je ne cesserai de vous donner conseil ceux qui étaient avec le RPG peuvent me traiter de militant de l'UFDG ou peuvent me traiter comme certains tout récemment m'ont traité de militant de BL ou militant de l'UFR c'est tant pis pour eux mais j'ai impact de sang avec tous les membres qui se sont battus contre Alpha Condé je vous considère comme moi-même je vous aide à mon sang tous ceux qui ont dit non au troisième mandat non à la barbarie d'Alpha Condé moi je vous tiens au fond de moi quand je vous vois venir dans l'erreur je vais vous conseiller mais dire que je vais vous mêler je vais me mêler des questions politiques de vos partis politiques je ne suis pas dans ça je ne ferai pas si vous avez limosé Ousmane Gawad Diallo exclue Ousmane Gawad Diallo de votre parti politique c'est votre vision c'est votre parti c'est votre maison c'est votre propriété faites ce que vous voulez mais moi ça ne m'engage pas si vous le laissez dedans c'est encore votre problème c'est votre c'est tout ce que vous pouvez faire vous le laissez dedans c'est bon pour vous vous l'enlevez c'est bon pour vous mais ce que je sais le monsieur il s'est battu c'est devant lui tous ceux qui sont couchés aujourd'hui dans le cimetière sont morts il était là il les a défendus point bas donc apprêtez-vous pour ceux qui sont là apprêtez-vous pour ce nouveau combat qui va s'annoncer entre les trois coalitions le combat sera le combat médiatique le combat médiatique ça ne se fera pas d'abord dans les urnes ils vont vous aider à insulter vos chefs le camp de Kouyaté ils vont vous aider à aller dire à Dumouya tu vois lui là il n'est pas à ta côté pour rien il roule pour lui et il se retourne il dit tel là qui a quitté votre parti politique il est parti là-bas il est en train de vous dénoncer là-bas il est en train de dévoiler vos secrets là-bas c'est les mêmes qui feront ce jeu c'est pour cela j'ai mis cette chanson vagabond politique ils feront ce combat ils vont vous mettre en mal entre vous les militants et entre ces gens qui ont quitté chez vous pour aller entre eux et le CNRD puis ils vous mettent en mal ils se positionnent parce que c'est un combat de positionnement qui commence la lutte de positionnement c'est dès maintenant vous devrez avoir ça prenez maintenant le nouveau combat que vous devrez vous fixer c'est le combat de positionnement votre place de l'une votre place après la chute du RPG et que votre parti est devenu le premier parti aujourd'hui qu'on craint que tout le monde veut combattre pour réduire vous devrez garder votre parti politique au haut jusqu'aux nouvelles élections vous devrez encore pousser votre candidat c'est l'eau jusqu'aux nouvelles élections c'est ça votre intérêt et non de vous retourner pour des questions futiles pour des questions de bêtises pour des questions de je ne sais pas de succession ça ne sert à rien vous allez vous succéder dans l'UFDG prendre la place de l'autre ça va vous donner quoi votre objectif c'est d'avoir le pouvoir et non d'être de se succéder au sein de l'UFDG c'est ça vous voulez c'est ça votre objectif quand les autres se battent pour avoir le pouvoir pour être à Secuturea conduire leur président à Secuturea vous vous battez pour la succession dans votre parti politique c'est dommage c'est dommage c'est dommage je vous conseillerais créer des forums je parle de vous surtout à vos communicants qui sont sur les réseaux sociaux Amiranda Kamano vous demande de créer des forums qui pourront rentrer dans le cadre de l'éducation citoyenne dans le cadre de l'éducation citoyenne de vos partis politiques vous devrez commencer à éduquer vos militants à travers vos pages arrêtez de raconter du n'importe quoi quand les médias parlent vous venez répondre ça commencez maintenant à éduquer vos citoyens c'est d'être vos militants les préparer mentalement pour prendre le pouvoir les préparer mentalement comment n'est pas tombé dans le piège de l'ennemi les préparer conséquemment comment ne pas accepter qu'on vous divise c'est ce que vous devrez commencer à faire sur vos pages les 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 communicants du des partis politiques ou de l'UFDG en particulier parce que c'est vous chaque fois qui vous laissez dans 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 l'excès pour insulter vos chefs dites à vos communicants qui sont sur les réseaux sociaux je vais parler de Paikou Sare je vais parler de qui vous même écrivez moi leur nom ici écrivez moi leur nom ici parce que vous les suivez en longueur de journée écrivez moi leur nom dites les de créer sur leur propre page s'ils veulent aider leur président c'est le d'alent diallo à atteindre ce couture ils n'ont qu'à commencer à éduquer sur leur page les militants de leur parti politique les apprendre s'ils ne veulent pas devenir en boîte en message privé je les donne les grandes lignes je les donne les grandes lignes de ce qu'ils doivent parler avec leurs militants de comment il faut éduquer le militant parce que moi dans mon concept je fais l'éducation citoyenne sans distinction des partis politiques sans distinction d'ethnie sans distinction de région mettez leur nom identifiez-les dites-leur leur devoir à l'heure là ils n'ont qu'à apprendre aux militants de leur parti politique comment détecter un fake news du vrai comment détecter un mensonge du vrai et dites-le ils n'ont qu'à apprendre comment répondre à une personne qui a en tête de te salir ou de te réduire à zéro c'est ce qu'ils doivent vous dire quand quelqu'un s'attaque à votre militant leur rôle ce n'est pas de l'insulter leur rôle ce n'est pas de l'attaquer mais leur rôle c'est de lui répondre que nous sommes fiers de celui dont tu attaques nous sommes fiers de celui dont on traite de tous les mots aujourd'hui c'est ce que vous devrez les apprendre il faut éduquer vos citoyens en leur disant c'est dès maintenant vous devrez prendre les cartes d'identité nationales dès que tu as tes 18 ans tous les militants et sympathisants d'un parti politique allez chercher des cartes d'identité vous tous c'est dès maintenant vous préparez la prise du pouvoir pour accompagner votre candidat à Secuturea faites-vous des cartes d'identité nationale le premier d'abord c'est ça n'attendez pas leur fameux recensement sinon ils vont encore vous mettre de côté mais soyez en attendant dans la base de données ayez votre carte d'identité nationale parce que les cartes électeurs anciens seront mis de côté avec cette transition ils vont les mettre de côté dites-les je ne te parle pas des communicants c'est-à-dire des communicants du parti il y a une cellule de communication du parti je connais mais je te parle de vos communicants qui défend vos intérêts sur les réseaux sociaux ce sont ces communicants là je parle mon frère Tierno Madjou je ne te parle pas de communicants de cellules de la communication d'un parti politique mais je vois que ces gens-là dès que tu parles de l'intérêt de l'UFDG ils sortent ils parlent ou de l'intérêt de cellules ils sortent ils parlent ces deux je dis qu'ils peuvent aider cellules à atteindre ce Couturea mais en éduquant les militants de cellules s'ils aiment cellules c'est en éduquant les militants de cellules mais pas en aidant les militants de cellules à rentrer dans la confusion ils ne doivent pas cautionner la confusion pour ces gens-là ils ne doivent pas les aider parce que c'est des gens qui n'ont pas l'information fiable mais ils ont le temps de prendre leur connexion pour vous suivre et ils veulent avoir l'éducation à travers vous c'est pour cela il faut venir devant le peuple pour parler c'est de ça je parle pas communicant de la cellule de communication d'un parti je te parle de communicant des réseaux sociaux parce que les communicants de la cellule de communication je n'ai jamais dit d'avoir un dérapage à leur niveau mais c'est ceux des réseaux sociaux je parle donc créez ça créez ça c'est mon conseil conseillez-les arrêtez de les aider à rentrer en confusion donc tout ce que je pouvais vous dire c'est ça apprêtez-vous à ce nouveau combat qui commence le combat de positionnement écrivez-vous tous sur vos pages actuellement que la nouvelle forme de lutte qui s'annonce en Guinée c'est la lutte de positionnement qui commence entre les partis politiques chacun doit garder haut sa position jusqu'à l'organisation des élections merci d'avoir compris Tcherno Madiu donc c'était ça l'objectif c'était ça parce que au lieu qu'ils fassent des sorties ratées c'est mieux qu'ils aient des renseignements et ils vous aident à comprendre sur un sujet mais chacun veut mettre un gros titre Ousmane Gawad Gallo a fait ça les gens viennent regarder où est-elle c'est le bal de Hadissa les gens viennent où comment on l'appelle celui de Kindia a fait comme ça les gens viennent là-bas aussi Fatou a dit ça les gens partent là-bas ce n'est pas votre objectif à l'heure là votre objectif c'est l'éducation de vos partis de vos partisans de vos militants et sympathisants aidez-les à comprendre c'est quoi la politique aidez-les à comprendre que ton ennemi d'hier peut être ton ami aujourd'hui si tu veux atteindre à ton objectif s'il a le moins de t'envoyer là-bas prends ton ennemi là serre-lui autour de toi jusqu'à ce qu'il te dépose là où tu as besoin si c'est lui qui t'empêche sur ton chemin d'arriver prends-lui enlève-lui sur ton chemin mets-lui sous tes ailes pour dépasser la montagne qu'il a mis devant toi merci et forum de Kouyaté soyez prêts c'est un forum déjà que vous connaissez leur parrain c'est le CNRD rien d'autre ils sont avec les Comara vous allez voir peut-être qu'ils vont vous dévoiler les noms moi je reste là mais vous allez voir les noms de toutes ces personnes que j'avais citées avant seront encore dedans repos repos se